Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière 3 joueurs vers des légendes aux Vikings. Donc on est parti pour une nouvelle saison. Le championnat ne va pas débuter tout de suite, je crois qu'on va même jouer nos premières sélections dans cet épisode. Vu que notre entraîneur Fran Mottan est devenu sélectionneur juste après la fin du championnat de la Norvège. Ils ont vu ce qu'il a fait avec le Viking FK, Champions et autres, du coup ils ont donné le poste. Et nos 3 joueurs seront sélectionnés pour la première fois. Il y a aussi le jeune Jakobsen, le gardien de but titulaire du Viking FK formé au club, qui sera présent dans la première sélection. Côté équipe, il y a eu des départs, on va aller voir les départs après. Mais d'abord il faut aller voir les jeunes pépites qui ont été signés. On a Jörgensen, milieu de terrain offensif, pied droit. Bon il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, il rentrera peut-être à la place de Dalle ou Christiansen. On a Pedersen qui est un réemplaçant d'attaquant, mais vu qu'il y a du monde devant, ça m'étonnera aussi qu'il rentre. Il rentrera sur un couloir je pense. On a, ça c'est d'anciens joueurs, mais normalement il y avait un autre jeune, je crois qu'il est titulaire. Donc il n'y a pas eu de défenseur centre pour l'instant de sortie. Voilà c'est Dalle qui a été formé au club. Donc 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pieds, écoute-compte qualité de vitesse. On voit que c'est plutôt un milieu offensif, mais on le fait jouer à milieu de terrain ralliateur. Donc il va être, j'espère, très intéressant. On peut voir qu'Henriksen a progressé, il est à 67. Christian Sjöbel est toujours à 72. Normunds, Maldé et Valéry, nos trois joueurs. Donc dans ce nouveau système, en 3-5-2, avec Normunds, son meneur de jeu, Valéry, et Maldé en pointe. A Dengbeiro qui est toujours là, on voulait qu'il parte, mais il n'est pas parti du côté de ce club. Donc il est toujours là, il joue à côté gauche. Et sinon, après, sur le banc, on a signé le jeune deuxième gardien, qui était là depuis la saison passée. Bon, il est enfin professionnel, et il est sur le banc, mais 65 de général, c'est pas assez fort. Il rentrera peut-être pour les matchs de coupe cette année. Normalement, dans cette saison, on va jouer à la Ligue Europa. Mais vu que la saison en Norvège s'est décalée, là je crois qu'on est au mois de janvier. Donc on n'est pas prêt de jouer les matchs européens tout de suite. Historique des transferts. Avec donc beaucoup de choses à lire. Yasbek qui est parti à Etifak, je crois que c'est un club d'Arabie Saoudite. 1,4 millions. On a Ishikawa, donc formé au club. Bon, il ne faisait pas le café, en 67 de général. Traoré est parti pour 1,9 millions à l'OFC Ball. Gunnarsson est parti pour 1,8 millions à la Pise. Salbaken est parti à la Saint-Etienne pour 2,7 millions. Patina, latéral gauche, 1,7 millions à la Kansas Sport. Mais bon, 65 de général. Traoré, donc ça c'était 62 de général attaquant. On n'avait pas besoin d'attaquant. Il y a ce qu'il faut du côté des Vikings. Donc, 620 000 euros pour Traoré. Salvesen, 1 million à Brandweil. Donc, couture en direct du championnat. Et Youngin Boys a acheté D'Agostino, 25 ans, 1 million vite. C'était un attaquant à 69 de général. Allez, on est parti pour les premiers matchs. Je crois que ça va être des matchs de sélection. C'est le moment qu'on attendait tous. On y est, enfin, et on va se régaler accrochés. A tout de suite pour profiter de tout ça ensemble. Allez, Valéry qui est de retour de blessure pour ce nouveau début de saison. Alors, c'est un match amical pour la Norvège. En sélection. Ça fait plaisir. Il y a pas mal de premières sélections, là, aujourd'hui. Beaucoup de joueurs du Vikings d'AFK. Allez, Callandre. Fait la vision du jeu de Callandre. Attention à ce tir. On y reprend derrière. L'action n'est pas finie. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Hein ? Qui c'est qui l'a touché ? J'aime bien le style, là, des bas bleus, short blancs et veilleux rouges. Le ballon en touche. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire. Un grand buteur, surtout, c'est Erling Haaland. Evidemment, son qu'on connaît, c'est sa puissance, sa force. On passe pour Erling Haaland. On a eu des grands joueurs. Erling Haaland, haut de garde, ils sont plus forts que nous. Allez, le Blongeon pour sauver ce ballon. Ballon vers la surface. On a mis le... Le coach a mis le même système que ce soit en équipe nationale ou dans son club. C'est à dire, ça serait une défense à 3. 3-5-2. 3-2-3-6. Attention, Cash pour la Pologne. Le ballon vers Maty Cash. Et ça attaque tranquillement. On s'est dégagé. Attention, la tête derrière, le but. Le but polonais. Et comme son, il avait bien. Derrière, ça a bien subi. C'est un cas de Smilic. Qui vient marquer pour la Pologne. On s'avère que cette équipe de Pologne était... Il était très forte et attendu. Oui, le Vendoski, par contre, il va être blessé. C'est vraiment dommageux. Parce que ça arrive juste après une très bonne parade. Mais finalement, le ballon... Parce qu'en plus, on jouera l'Euro, normalement, cette année. Parce que la Norvège, avant que l'on soit sectionnée, a fini deuxième de sa poule des éliminatoires. Et du coup, on jouera l'Euro. On va voir qu'il y a comme ça une hausse après son niveau. C'est sa première sélection. Ça ne peut que l'aider à progresser, d'être sélectionné. De toute façon, c'est le meilleur gardien d'un Région. C'est pour ça qu'il est là. Après le premier but de cette rencontre... Erling Haaland. Allez, ça passe. C'est là sur le côté. C'est pour Henry Xen. Oui, le ballon est bien à l'intercité. Il enlève le ballon des pieds, lui. Attention, c'est récupéré par Norvège. C'est l'occasion pour l'équipe locale d'effectuer quelques petits ajustements. L'écart est vraiment minif. Pour l'instant, leur défense est bien placée. Ça, ça passe pour Clitch. Il n'y a que deux joueurs qui ne sont pas là du club. Ils n'ont pas été sélectionnés. C'est le jeune Henry Xen. Et c'est le jeune Daniel Sey dans la défense centrale. La frappe de l'ordre de l'égalisation. On voit l'appel de Wallon. C'est le jeune Daniel Sey dans le monde. On voit ce beau qui est là. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique. Qui passe sur le route à la défense. Personne ne l'intercepte. Et à la conclusion, on retrouve Erling Haaland à cette distance, même le Zubande est sur une jambe avec lui, c'est au fond. Quelle explosion de joie sur le vent de touche et dans les tribunes. Erling Haaland, c'est deux buts entre trois matchs. Contre les buts, on est l'éliminé. Enfin, matchs avec contre. Et ça reprend après le but de légalisation, un partout. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Malde, mais c'est un peu plus. Ouais, je pense. On va faire l'arbitre compliquer pour Malde. C'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, la différence est faite. C'est trop facile pour l'adversaire, il passe sans difficulté. C'est bien, nos milieux de terrain commencent à se coulouer. Attention. Ça passe. Piatek. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, relance au Malde. Ça passe pour la Pologne. La Pologne, ça fait les... Et ça fait les fermoirs. Dans un 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Mette l'angle. Aïe, aïe, aïe. C'est bien donné. Et voilà, une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Allons pour la Pologne, qui peut se projeter. Les polonais, c'est chaud, là. C'est un nouveau système, il faut s'y faire. On a pas perdu le ballon, c'est lui qui construit, c'est tout à l'heure. Corner. C'est dégagé, aucun problème. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Et ça passe. Et là, il crée le dessus sur l'adversaire direct. Et il y a un petit petit silence là. Voilà, point roulant. Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. C'est un seul qu'ils ont progressé, là. C'est en 76. Un peu mieux dans la finition. Et bien là, avec ce but, en toute fin des matchs. Dès le démarrage, il a éliminé le but. Il a défini, 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 il a défini. On a pu voir des grandes qualités des finissants, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Premier but en sélection, en plus. Ah, c'est un petit but avec une grande importance, car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe, maintenant, de tout faire bien. Ah, dommage. Oh, l'erreur. Allende. Le tir. Oh, la race. Oh, la race. Ça leur laisse le droit de rêver. Allons vers la surface. Allez, hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. Voilà, la balle de match. Et but, c'est au fond. Un de vos buts. On va y aller, match, point. Domination totale. Quel beau match. Par contre, je n'ai pas vu c'est quoi le prochain match. Enfin, laquelle sélection va jouer. L'Angleterre ? Oh, ça va être chaud. Déjà, ça a été très compliqué face à la Pologne. Ils n'avaient même pas les bandes de ski. Je crois que c'est bon. Allez, victoire 3 pour commencer nos débuts en carrière internationale. Merci. On y est enfin. La tension est palpable et l'émotion est au rendez-vous. Décollage dans un instant. Salut. Allez, c'est parti pour le deuxième match. Deuxième sélection. Et on va jouer l'Angleterre. Grosse équipe anglaise. Et la passe pour Hollande. Hollande-Baldé. Ça va être une pierre, la face derrière. Et le corner. C'est le taux de garde qui va le tirer, normalement. Le garde qui tire les côtés gauche, côté norvégien. Et c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. La récupération haute contre ici. Penalty. Le coup qui est fait de l'arbitre. Et oui, le penalty. Alors, qui tire les pénaux dans cette sélection norvégienne ? Normalement, ça doit être Hollande. Grilich qui tient le seul penalty. Pour moi, c'est Hollande. Avec Grilich, là, il n'a pas un nerf. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de penalty. Eh non, ça fait de toi. Apparemment, tu es le meilleur tir de penalty. Il y a quand même du stress. Il y a quand même du stress. Malde. Penalty. Ah, ça rate. Oh, la barre. Rien de l'a raté. Qu'est-ce qui se passe ? Les débuts chaotiques. Oh, la barre transverse. Ok, je n'ai pas tiré fort. Ok, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de latéral. C'est vrai qu'il doit faire en plus le bleu défensif. Il ne faut mettre qu'une barre pour... Ça passe pour la Norvège. Ça rentre dans la surface. Il y a une passe à faire. Non, je n'ai pas vu de passe. Eh oui. Oh, la malchance. Non, mais c'est ouf. Non, non, il fonctionne sur le suisse. Allez, le corner côté droit. Oh, il est très long. Le ballon est dégagé. Il y avait faute de tout ça. Non, je suis de serré. Je ne sais pas si on met le post. Oui, ça presse bien. Jean-Balphique fort. Ça fait folle. La, la, la. Un petit ballon par-dessus. C'est bien donné. Allez, le centre, oh la la. C'est toujours de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Il faut toujours faire en lob. Il faut toujours faire en lob pour certains. Il y a une contre-attaquette. C'est un manque de ballon au sol. Mais attends. Et voilà, ça s'est en touche. C'est quoi ce bug ? Je ne voyais pas ma barre ? Non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Il y a un problème. Gréditch. Tu tires fort ou pas fort. Le truc qui part à 2 cm. Ça n'a pas l'habitude. Attention, l'attaque de Mason Mount. Pour l'Angleterre. Avec Jagerich. On a fini surpunir sur la seule case de l'Angleterre. Et voilà, cette parade à lui permet de maintenir son équipe dans le match. Allez, Valdeul. Entre temps. Avec Varel. Et c'est bien donné, dans la profondeur. Et pour Maldé, il a frappé. Ah, je veux plus, il a passé à l'Onde. Il est trop bien. Il est plus bien dans la surpasse. Et ça lui laisse. Aucun souci, là pour la défense. Ballon dégagé. Épéré par l'Angleterre. Saka. A droite, moi je vais derrière. Sous pression. Il a passé vers le gardien. Non. C'est un dégagant. Là, c'est pour nous. Le ballon pour Allende. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Oh. Non. Le ballon est toujours en jeu. Comment ? Le dégagement d'Alexandre Harbault. C'est dalle, tu devais la mettre. C'est un temps fort pour l'équipe. Allez Allende. Oh, demain. Ça s'écroule, là. C'est du genre à faire ça. Au minimum. Attention, avant les 8 ans. Watkins. On a dominé. On n'a pas su mettre le beat, là. Côté norvégien. En fait, c'est parti aussi fort. On a largement dominé. Je pense que c'était... Je ne sais pas, j'ai mis deux barres depuis trop long. Ah ouais. De cette seconde période. On met un coup à droite, ça là. Et pas deux. Je ne sais pas. Moi, ça peut tout modifier plus d'améliore. Il dépose l'adversaire, là. Il y a une possibilité d'un pourcentrer. Il passe par Norvège. Bien indéfendu, ça. Allez, Allende. Oh là, ouf. J'ai le petit peu un truc dans la fonte, là. Ça, ça, ça passe. Avec Saka, Saka. Attention, il va falloir frapper. Et on le laisse frapper, hein. Ça compte ça qu'il va tu perd le ballon. Et au lieu de ça, il va tu perd pas. Ça ne pardonne pas. Quand on voit ça, on est déçus. Foustrés même. Parce que le football, c'est le désir détonné. Et aussi le désir de recevoir. Aux deux gardes. Là, il n'y a qu'est de la frustration dans cette rencontre. Oh, attention, attention. Il a vu sa bonne interception. C'est un ballon de contre à jouer. On va être équipé par défense. Heureusement. Ouais, c'était assez prometteur. Mais la contre-attaque ne va pas au bout. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Dans le dos de la défense anglaise. Ah, putain, j'aurais rajouté un trou. Ah, il m'en pense à pas rencontre. Ah là là, l'ouverture était magnifique. Oh, il a bien joué. Et but. Et but. Et le ballon passe loin du cadre. Pour cette frappe lourde. Les avances et l'équipe de contre-attaque l'Angleterre. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et il me doit être blessé, j'imagine. Oh, non. Oh. Le ballon change de pied. Le coup, c'est que c'est bien ouf. Il ne s'intercepte plus le tout. Ouais, on crie ce poids plus bas. Ce ballon est perdu. Et peut-être un bon contre à négocier là. Mais la contre-attaque fait mal à la défense. Très bon arrêt du gardien. Il tient bon. Oh là là. On va recevoir le premier but de ce match. Ce sont le 13ème. Corder. Et les deux gardiens sont excellents. Oh, attention. Ah, je vais s'entrer. Oh là là, mais. Et par contre, là. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Saka, ouais. Eh ben, le récupérer sur cette bonne intervention. Il n'y arrivera pas. À part Sierra Leone, on met un truc. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant. Oh, ça passe. D'aller chercher le but de la victoire. Et but. Le but dans les derniers instants. Dans les derniers moments. C'est largement de la réalité. On a dominé l'Angleterre. Pour l'adversaire. L'impensable et l'impossible. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Eh bien là, avec ce but, en toute fin des matchs. Oh là là. Quel match. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Ah, ils ont cru que j'allais à ça comme d'habitude. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Est-ce que ça compte le match de tout à l'heure ? Ah ouais, 3 ou 2 tours de match. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Bon, alors il est conche pour faire un total de délure. Ce n'est pas le moment de se poser sur le canapé et se relaxer. Il faut garder toute la concentration et l'enthousiasme. Attention, on va voir ce qu'il fait, lui. La défense, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, la parade. À 55, il ne bouge pas, ce n'est pas normal. Il est là. Il y a le gardien, il y a le gardien. Il y a le gardien, il y a le gardien. Il y a le gardien. Un peu d'oxygène, maintenant, avec le long dégagement. Ah, je suis trop crevé. Le panneau indique encore deux petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Je suis moins rapide que les défenseurs de l'Angleterre. Attends, interception décisive dans la surface. Ah, mais mal. C'est donc terminé. Le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça fait 1-0, deux victoires le match pour nos sélections. C'est le lever de rideau de cette saison. Le premier match pour ces deux équipes. La pression monte. Allez, c'est une nouvelle équipe du Viking FK pour débuter cette nouvelle saison. On rappelle, il y a plusieurs jeunes qui sont titulaires, maintenant. Et le changement aussi de dispositif. Le même qu'en Norvège. Sauf que là, au lieu de jouer côté gauche, Valéry joue en attaque avec Maldé. C'est Adengbeiro qui joue. Adengbeiro qui joue côté gauche. Attention à la fin. Et Jacobson qui a déjà du boulot. Et oui, le danger qui est écarté. Il ne bouge pas les mètres. Le ballon dans la surface. Bien défendu. C'est un ballon bien renvoyé. Passe pour Maldé. Passe pour Normunds. Et ça passe. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Et on va regarder la composition de cette formation. Et on va découvrir le 11 de départ. Bien récupéré. Oh, la mauvaise passe. Dahl qui récupère. Ein Axel. Maldé. Qui lance parfaitement. Oh, Valéry. La frappe. C'était au bout de course. C'était pas mal la passe. Allez. Non. Non, l'arbitre qui revient à la faute. L'avantage ne profitera pas. Ein Axel. Voilà la tactique. Une position très reculée. Pour inviter l'adversaire à presser. Il est pas au jeu. Il est pas au jeu. Ah mais j'ai fait faute. C'est bien vu. Oh. C'est une transmission interceptée. Vas-y, c'est pas mal. Je crois qu'on allait à l'autre. Bien, bien. Oh, il passe à travers. Et normalement, Dahl, Kristiansen, ça doit faire le café au milieu. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et un ballon tend la profondeur. Un dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de temps. Il faut que je fasse gaffe. Il faut pas m'en blesser. C'est vrai que je suis de retour. Ils se sont améliorés en défense, les mecs, en face. Ah bah, tout le monde s'est renforcé. C'est une nouvelle saison. Attention. Nous, une défense à trois. Il faut autant que ça s'abit plus. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Attention, on l'a frappé. T'as un rat de deuil, il y a comme ça. Il est toujours là, lui, pour nous sortir des arènes malades. On allait faire les... Ouais, la passe avec Kristiansen. Allez, il va tout seul. Il va tout seul, il va les marquer. Il va les marquer, oui. Ah, zéro pour Viking FK sur ce... de la rencontre de l'Universaire et qui te donne la confiance. Kristiansen. Numéro 6. Vous savez qu'il marquait les buts pour ce nouveau format, ce nouveau dispositif qui lui permet de s'exprimer un peu plus. Et ça a fait son premier but dans la région de la saison. Voilà pour Nico Kristiansen. 1-0, donc, au tableau d'affichage. Elle a bien récupéré la perte d'Hormunds. Mal née, encore une bonne passe. C'est bien vu, dans le dos de défenseurs. Oh oui ! Oh, elle est belle ! Non, mais elle est belle. C'est jetté avant. Attends, on va revoir. Ah, voilà, avec ce nouveau but. Je pense qu'il a malnu la traductoire. Ils jettent trop tôt. Il n'y a pas l'heure. C'est pas une frappe. C'est un geste d'amour pour le football. Là, il fait but. Ce n'est pas un but. C'est un geste d'une tendresse. Le mec, je pense que le gardien pensait que c'était plus bas. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Ok, 1 à la balle. Non, non, on est au 45ème. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Voilà, 45ème. Et voilà, on ira à... Ça met 2 à 0 du coup de dél'Viking. C'est peut-être facile au côté de Maldeh, sinon ça va. Il y a Dengbeiro qui fait le boulot. Et c'est parti. Pour cette deuxième mi-temps. Ah non, dommage. Pas très bien donné ce ballon en profondeur. Tenait trop fort. À la gauche. On voit que c'est Dahl et Christensen. Duke Lerod. Défendre comme des tarés au milieu de terrain. Attention, Brékalot, tu fais l'erreur. Oh, le raté. Là, il rate. Très clairement, le jour de Valerenga. Dommage, parce qu'avec ce but, tu reviennes à une longueur. Et c'est plus le même match. Et Eriksen. Le bon ballon pour Adembeiro, qui la remet à Valdeh. Qui va récupérer. Et Sensen. Oh, l'attaque. Sans faute. C'est bien. Intervention de l'arbitre, pour désigner ce couvrant. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ouais c'est bien donné La tête Le doublé Le doublé de Christian Sen Le doublé de Christian Sen Normalement c'est pas décisif Vu que c'est direct Et c'est Hensen encore Oh la faute Carton jaune Et le staff décide donc de faire un changement Et il décide de faire un changement là du côté adverse Je pense qu'il a changé le carton jaune Ouais bien fait, bonne intervention là Bien pris Christian Sen qui t'endorceler On va coller plus les milieux là Ouais c'est bien Ah il y a un là Le courant est accordé Parce que l'arbitre a vu la faute Eh mais ils défendent comme ils peuvent en face Avec leurs armes Oh, Salon facile pour le gardien Il a tenté direct Ouais bien joué, ça circule bien Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation Vas-y Oh oui Bah on va voir si c'est une passe direct Je sais pas si je la touche La passe c'est pas mal Parce qu'elle est dans le dos C'est deux doublés pour commencer Doublé de Christian Sen et doublé de Valéry pour l'instant Et l'armouce qui doit être à 2-3 passés déjà dans le match Le ballon sort en touche Et il y a dit Il y va Et il centre En dommage Alors là on culpé pour la défense On se bat pour récupérer les ballons Attention à ce pressing très haut Oh oui, la frappe Ah, il s'est collé Il y a encore danger Normans C'est pas de Normans Bonne défense Ça a tenté Ça joue maintenant dans un couloir Ça attaque, mais ça part avec sa vitesse Strand Ah, il va s'entrer Au centre vers la surface C'est démarqué Oh là là, mais on voit que ça rate C'est démarqué C'est démarqué C'est démarqué Ah, il y a un peu d'espace sur le côté Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel Ah, la défense est battue C'est impossible là C'est repoussé par le garbien Ah, c'est un gros Ah, ça bouge dans l'équipe Avec ce changement réalisé par l'entraîneur Un corner qui est bien ajusté C'est un corner facilement maîtrisé par la défense Oh, ça s'est réuné là-dessus 4-0 Premier victoire en championnat pour cette saison On l'est vécu Peu importe l'âge Peu importe le moment Les quelques secondes juste avant le match C'est déjà du foot Mais c'est une autre forme C'est le football qui s'imagine Le football qui se pense Le football qu'on attend Et c'est pour ces moments Que ce sport est grand Et qu'on l'aime Alors, installez-vous Et préparez-vous A rêver Qui va prendre l'avantage La réponse Dans un instant Allez, on est parti pour ce match Le deuxième de la saison Le deuxième de la saison pour le Viking FK Allez, on est parti pour l'instant leader Grâce à des biolavérages Bodo Glimp Qui avait été leader Tout le temps de la saison passée On avait shippé leur place Dans les dernières journées Et non De toute façon Une position de hors-jeu A été signalée Un oeil sur la compo De la saison La gauche Voilà la composition officielle De cette équipe Et voilà une bonne intervention Ça sort en touche En plus il pleut Donc ils vont faire des erreurs Regarde Oui, il y a la place Pour un bon centre Le bon centre Au deuxième pot C'était pour Anne-Rexcel Bien fait Une bonne intervention Et voilà Le premier but du match Très très vite L'ouverture du score Goal Ils ont tous tiré dans le ballon Mais non Mais non C'est quand même Elle n'est trop petit Pour récupérer Alors derrière Bien sûr Une avancante La bête Je ne sais plus quoi Rien Peu récupérer le ballon Avec 89 Oh je me suis éclaté Le dos Je pense Elle a retombé Je vais tout donner Pour marquer Du coup Ça fait déjà 1-0 Et le premier but En deux matchs 1-0 Donc au tableau d'affichage Avec Bergh Et là Il prend le dessus Sur l'adversaire direct Allez Le centre Reprise dans la surface Et personne C'était La défense Elle s'est récoupé Le ballon Attention Le défenseur central Qui se fait avoir Daniel Sey Qui s'est fait avoir Là-dessus L'action pépite Il a une possibilité Il a pourcentré C'est une bonne situation Mais finalement Le ballon lui échappe C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude De jouer à 3 Daniel Sey Il était dans une défense à 2 La saison passée Et Anne-Ryxen Qui gagne son ballon de la tête Qui fait 1m70 Oh non Les solutions En attaque là Anne-Ryxen encore Anne-Ryxen la frappe Le ballon traîne Attention Oh la parade Allez corner Allez Ça va venir pour Malvé Le ballon est dégagé Ça va revenir pour nous Allez baller au clé Il faut prendre un risque Maintenant On arrête de se retourner Ça ne passe pas On va plus loin On va le récupérer Par le lieu de terrain Et on lève la tête Là peut-être un centre Dalle Allez vas-y Christensen C'est un arrêt en deux temps Après une séquence Un petit peu confuse Malgré un premier arrêt Le ballon était resté en jeu Ça part Ça part Il était à l'âge côté gauche Pour Bono Glimp Et c'est bien coupé Le ballon sort en douche Alors Propaglité de victoire 75% pour les Vikings Attention Attention Il ne fasse pas d'erreur Ce défenseur central Il l'a fait Il a fait l'erreur Et Bono Glimp Derrière Attention Oh la vache C'est vrai Il ne fait pas de café Sur le côté gauche Benero Sur le début de saison Il doit nous coller là Il doit aider Il est un peu invisible Bonne intervention Pour stopper l'attaque Enric Sen est beaucoup plus présent Allez allez Enric Sen On passe pour Pour l'adversaire Et donc on va en rester là C'est la fin Allez mauvais début de saison D'Ave Benero C'est le seul joueur Qui pour l'instant Avec certains défenseurs Notamment Vevat Qui n'est pas au niveau Encore Briccalo Ils sont encore raccourcés Le début de la deuxième mi-temps Allez là passe Pour Manbea Ça passera pas Allez Benero La récupère Warceler Il n'arrive pas à le récupérer Il ne sert pas encore une fois Avec la vitesse Il va falloir récupérer Et non Ils se font subtiliser le ballon Allez Benbea Et Eric Sen Il y a du monde là Quelques possibilités Oh vas-y Il m'attaque les Attention ça passe Pour Bruno Glimp Et voilà une bonne intervention Pour éloigner le danger Et Benero là Avec Benero qui a du mal Dans le camp adverse A une frappe lourde Un peu comme vous Mais elle passe finalement Assez moins du calme Et ce qui manque C'est la précision Notre principal défaut L'entraîneur mette la fraîcheur Avec le changement Un sacré intervention Le ballon est perdu Un petit peu de fatigue Je ne sais pas C'est comme des concentrations Sur certains joueurs Wuliksen Jakobsen qui fait encore le boulot Attention parce que c'est un arrêt Qui va avoir son importance Ça va prendre Hop Ils sont en train de faire du caca Ils sont en train de faire de la D Alors on va sortir avec Benero Oh bah il est capable de jouer à gauche Le Péliarsen Attention Avec Benero On pourrait perdre sa place à terme Puis on va sortir Enriksen Enfin Non on va laisser Enriksen On va sortir Dahl Entre Jürgensen On ne sait jamais Peut-être Péliarsen Peut-être apporter Sur cette seconde Je te l'a dit Je passe à gauche Je passe à droite Reste collé à droite Et voilà Il récupère le ballon Côté C'est pas grave Attention Bono Gimp C'est bien récupéré Bien gratté ce ballon Il y a bien sûr Il y a bien sûr C'est pour que cette scène C'est un ballon de contre A jouer Attention Bono Gimp Bono Gimp Avec Sorensen Ah oui C'est une récupération Ah c'est encore mal joué Ah il arrive à les récupérer Oh le ballon qui est perdu Ce sont les derniers efforts Pour trouver le nouveau score Est-ce que ça va suffire Qu'est-ce qu'il fait Bricalo Bono 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 Et les voilà En possession du ballon Ah oui Ils sont forts en France Très bonne défense C'est bien serré Bien regroupé Puis ça expose Au contre-attaque Rapidement Allez relance vite C'est un tournevis Bien serré On passera pas On passera pas Il faut conserver ce 1-0 Deux minutes seulement A jouer dans le temps réglementaire L'arbitre laisse l'avantage Et ça passe Et ça égalise Et donc victoire à l'extérieur Victoire Ça va crier On a envie de rêver Allez c'était chaud tout à l'heure Là va falloir Réagir Du coup Ed Beneron Qui est très nul Depuis le début de saison Mais est sorti par le coach C'est Télersen Qui fait son entrée Dans le 11 de départ Qui joue à côté droit Et Enriksen Qui joue à droite Joueur à côté gauche L'équipe locale Avec quoi être satisfaite De ses débuts Vu le calendrier On pensait que quelques points S'eraient perdus Lors des deux premiers matchs Mais non Deux matchs Deux matchs Ouais Enriksen Qui fait la différence Enriksen Ah Enriksen Dommage pour la passe Oh Il a fait Il a fait Il a fait Il a fait Le milieu de terrain Merci Enriksen Oh oui Mais j'ai Compliqué Parce qu'il y avait Du monde devant Allez Pedersen Pedersen Qui centre En première intention Et oui C'est d'honneur Pour sa première titule Le jeune buteur Qui a peu de jeu Sur les couloirs Il y en a déjà Montré sa valeur Pedersen En plus Si on le reconnait bien Il y a une crête C'est déjà la moitié Et voilà C'est un bon centre Un bon centre La tête Qui vient conclure Un mouvement très intéressant Peut-être que le post-délire Va être couplé maintenant Avec ce joueur Ça fait un zéro Pour Wiking Gafka Deuxième buteur Trois match Pour Maldé Et avec cette ouverture Du score Le match Se débloque Allez Pedersen Et la passe dans le dos De la défense Ouais Ouais Oh dommage Oh non Oh il a excès de derrière Pour aller chercher le ballon C'est un arrêt vraiment très important Remontée de but Ça aurait été beaucoup plus difficile Maintenant L'amélisation est toujours envisageable C'est récupéré par la défense centrale Oui Le bloc progresse bien Avec pas mal d'options C'est ce qu'on tire C'est une bonne parade du gardien Oh Pedersen Ouais Bonne passe Oh Il est chaud Mira Pour l'instant les centres Ça passe pas Trop fort le gardien Attention Naxen Qui a demandé le ballon On l'a peut-être pas eu Mais attention à la main C'est un ballon perdu Encore quelques minutes à jouer Dans cette première mi-temps Pour l'équipe qui joue à domicile Juste ici Tout va bien La partie est très serrée C'est bien de mettre dans une vue Ah il chope le ballon Le mur Le mur On a beau faire des vaux trucs C'est quand même magnifique Cette action à trois Ah il prend sa chance de loin Mais non La défense s'en sort Si le ballon rentre Au lieu d'aller taper les montants C'était le but du break Oh la la Mais attention Oh non Allez c'est la mi-temps C'était pour l'instant Une victoire à zéro Ouais mais bon C'est pas trop étudier C'est-à-dire que c'est très bon Et voilà le coup d'envoi De cette deuxième période Donné à l'instant Ouais il sort comme être de faute Le ballon est récupéré Metland Ouais c'est bien vu Cette passe par-dessus Ah il prend sa chance de loin Mais non Sans danger Finalement ce tir On voit de très bonnes choses de son côté C'est vraiment pas mal Et voilà c'est bien Son but donne à la montagne A son équipe Une belle récompense Après son excellente première période Eh là 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 Ça nous gêne Bonne intervention défensive Aucune frayeur donc Il y a du soutien là pour attaquer Il y avait de quoi faire Sur cette action Mais pas comme ça Et peut-être à bon contre A négocier là Allez c'est bien joué Le ballon par-dessus Allez 2-0 Et voilà Avec une avance confortable Maintenant 61ème minute de jeu C'est largement mérité On domine totalement l'équipe adverse Qui fait d'ercer les NXM Sur les couloirs C'est très très bon Je crois qu'on a trouvé Nos ailiers Et avec ce but Ça fait donc 2-0 Maintenant Et 3 Non Oh le poteau Encore une fois Il vendange Il vendange Il vendange Vous attaquant C'est dingue Oh là là On a pas le chance Capter facilement Mais les poteaux Non Non Oui oui Attention ça passe dans le dos De la défense de Sif Ils vont vite Je pense qu'il doit être à 90 miss de vitesse Les défenseurs Pas possible Et cette fois Non Et non Toujours pas J'ai fait faute C'est un mal On a beaucoup de pression On essaie de récupérer les ballons On se bat Pour l'instant Il y a un petit score Mais au terme de tir On doit être plus de 10 Et nous voici dans le dernier quart d'heure Maintenant Allez les nags C'est une petite tour de se battre Ouh Non Pone Si il y a un Vous avez bien vu Signalé par l'arbitre Et donc Normalement c'est une protection Donc D'après les nouvelles langues C'est dégagé Allez Il va y avoir un contre un Peut-être à jouer Normons Il y a tout le monde qui se projette Il tente une frappe Et ça passe En même temps le gardien Il n'y a pas trop de solution Il n'y avait pas de défenseur Il y avait trois joueurs Qui s'étaient projetés Et du coup Ça fait 3-0 Petit score par rapport A ce qu'on a tenté Je pense qu'il réduira A beaucoup plus Et avec ce nouveau but La domination se confirme Plus le temps passe Plus le match est facile Attention au crossing Ça récupère Attention à ce ballon Tonné dans la profondeur Oh dommage Le drapeau s'est levé Hors jeu C'est pas au bout d'ailleurs Le jeu est interrompu Pour un remplacement On a vu le prodige La précision La vitesse Il y avait de la générosité De l'enthousiasme On a vu le football Dans son expression maximale Avec ses... Oh là là Ça passe Ça récupère Heureusement On a un milieu de terrain Quand même Dull Avec Christensen Avec une SDZ Ce n'est pas ça Plus qu'une minute C'est le temps qu'ils apprennent à défendre Allez Péversen Oh non L'Hormone C'est la froide de L'Hormone C'est repoussé Et c'est une victoire 3-0 Face à SIF On continue notre série de victoire C'est une énorme affiche Entre le leader du championnat Et son dauphin Et oui Vous l'avez vu C'est le choc Entre le leader Viking FK Et Molde FK Qui est deuxième Du championnat Je crois qu'on a égalité de points Ça joue de la verrage On a un but d'avance sur eux Dans ce qu'on veut C'est qu'il y a des matchs C'est rien pour être précis Molde Contre Viking FK Quel plaisir De se retrouver Pour une nouvelle rencontre Et moi Que suis toujours optimiste Je suis certain Qu'on verra les mêmes choses Quand t'as un RxL Je remarque Il ne défend pas C'est peut-être son profil Il n'est pas défensif Il ne défend pas Allez Naxel Avec la projection La pochette Allez Ça fait un 0 A 0 Dans ce choc De tableau Entre Molde Et Viking Elle peut ne pas être Pourtant Le gardien adverse C'est pas une frappe C'est un geste D'amour Pour le football Ce n'est pas un but C'est un geste Avec des tendresses Il y a une défenseur Elle a fait du déliminer Pour aller marquer ce but Il va falloir briquer maintenant Assez rapidement Ça fait combien de buts ? 4 buts ou 4 matchs ? Ça va c'est des stats Plutôt correctes Allez le match reprend 1-0 Dans cette partie Donc Allez Ochan Ochan pour l'attaque adverse Allez Pedersen qui a récupéré Avec Maldé Oh no Normands Allez Peut-être Pourquoi pas Le danger La frappe C'est repoussé Corner Pour Le combat C'est vrai C'est vrai qu'il étire Le corner Tout bien tiré Une tête Pour dégager Frappe de Normands Le ballon est contré Eh oui Ochan avec Seine Il est dans l'axe Eh bien défendu Il n'arrive pas à concerner ce ballon Ça joue une défense A combien en face ? Défense A4 Oh le tacle Quel tacle Allez Pedersen Dalla Normands Bonne progression Ballot pied Il n'y avait quoi faire Sur cette action Mais pas comme ça Ça passe Ça passe pour Maldé Qui attaque Attention à l'égalisation Qui va peut-être arriver Oh Maldé Oh la double case Pour Maldé Corner Ca va être dégagé par notre défense Malvé Normands Il y a un contre possible à jouer là La défense peine à se replier La solo contre Il a tenté une frappe Et il n'y aura Pas de corner Équipérée par Dal La bonne lecture pour stopper cette offensive Il est décisif cet arrêt Un Au début des cas Ce n'est pas du tout la même chose 40 Oui mais attention Parce que le ballon risque de revenir aussi vite Qu'il est parti Et ça passe Ça passe Le centre dans la surface Et c'est Maldé Qui vient braquer Et ce but Qui va faire du bien À la 45ème Ça fait 2-0 dans ce choc au sommet Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage Une minute de temps additionnel Et voilà On n'ira pas plus loin C'est la mi-temps Il n'y a pas trop de fatigue Pédercelle Tu fais encore le boulot côté droit Et c'est reparti dans ce match Le début de la deuxième mi-temps On passe pour Maldé Maldé qui Pire Ce qu'on ballou On va des milieux terrains agressifs Attention Les défenseurs Qui se font avoir Troisement le troisième Bien coupé Le centre pour Normande Sa reprise Et le but 3-0 Ça fait un but chacun C'était bien lancé côté droit Avec ce centre Je crois qu'il a touche le guerrier Ce n'est pas fini Il arrive à repousser la pression Fixer la défense Ça fait bien but pour Normande Tous en classe Allez 3-0 C'est le score Suite à ce but Pas vrai Il y a du monde en soutien Maldé Maldé Il suffit de le dire Et finalement derrière Ça se projette Et alors Maldé Il y a Valéry Ça va être compliqué pour moi Voilà un problème Je n'ai pas assez de vitesse Par rapport aux autres défenseurs Ou alors c'est l'accélération Parce que je ne fais pas la différence Oh bien tactique Et cette scène Bon décalage Allons pour Normande Allons pour Enriksen Enriksen on une touche Et cette scène La faute de qui Et cette scène C'est pas la main C'est le physique Et tac L'Enerksen Bonne fois que nos élires Il va couper une attaque Elle m'a dé Oh il y a peut-être une main C'est l'effet de cette offensive Ouais Les supporters Ils ont peur pour le fait tac Je blesser ça De leur joueur peut-être Allez Maldé Avec Goodbrunsen Goodbrunsen La frappe Et Jakobsen Il vient sauver le Kinshiet 5 en air Bien joué Bien frappé Voilà Tranquille Aucun danger Ballon facile Et la pose pour Normand Ben B dans l'axe Oh ! Oh c'était magnifique Oh et puis l'adversaire derrière Qui consigne Qui donnera le coup de front Même à l'adversaire Qui l'a touché de la main Ça bouge Dans l'équipe Avec ce changement Réalisé par l'entraîneur Je Oh ! Sans problème J'ai touché mais Allez Maldé Qui est mené 3-0 Il a resté deuxième Oh attention Maldé C'est bien parti Oh ! Il peut 7 fois Je crois qu'il avait fait la passe Je croyais que j'avais fait la passe Mais Je vais plus sur A Je vais plus sur B Mais regarde Ça se voit Je vais jouer sur A Et là ça part doucement Et puis ensuite C'est la lucidité Avec laquelle la juste Termine C'est chirurgical C'est la punition 4-0 Au tableau d'affichage Tout se passe C'est indiqué par le quatrième Arrapide Trois minutes de temps additionnel Au minimum Au minimum C'est passé Eh ! Maldé Et enfin Yacob Sen Corner dans les dernières secondes Et ça sera terminé Sur ce score de 4-0 On a bien joué Nos 4 matchs Au début de saison On va aller voir notre classement Alors il y aura 6 matchs En tout dans l'épisode Vu qu'il y a les 2 matchs De sélection aussi Donc c'est le petit bonus Alors au classement Notre équipe du Viking FK Est pour l'instant Leader Avec 12 points On a pris des points d'avance Face à Bodo Glimp Et Molde On est la seule équipe Je crois A vaincu Non il y a aussi Sandhoye Forne Mais ils ont fait 2 matchs nuls Mais on est bien classé Sur ce début de saison N'hésitez pas à commenter Likez Et à vous abonner Pour voir la suite de cette carrière En Viking FK La carrière 3 joueurs A plus A plus A plus A plus